Oh là 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 là, je suis chez Euterpe. Oh là là, bonjour. What's your name ? Stefano. Stefano. Bonjour. Qu'est-ce que c'est ? What is it ? Filterbank. Vertis Analog Filterbank. Alors ça, c'est un truc de ouf. Donc c'est des filtres modifiés, des filtres Steiner. Vous voyez, les Steiner de 1974. Regardez. Mais il les a modifiés pour rajouter des diodes et tout un tas de trucs qui inversent et tout ça. Alors, il m'a expliqué. J'ai pas 100% compris. Donc on va faire une vidéo un peu mixte anglais français, ok ? Mais surtout, on va entendre du son. Can we have sound first ? And then you explain. Ok, un peu de son d'abord. C'est parti. Auto-oscillation of the first. Alors là, ce qu'il faut comprendre, c'est que là-dedans, c'est un filterbank. Il n'y a rien qui rentre dedans. C'est un truc avec une boucle de feedback. Donc ce que vous entendez, le son que vous entendez là, il est généré par ce rack là. Just rising up the noise floor. Voilà. En fait, il bouge le noise floor. Et ensuite, il bouge les fréquences de coupure des filtres. Donc là, en fait, il crée du son à partir d'une boucle de feedback. Donc à la base, c'est un filtre, mais ça fait du son du coup. Bien sûr. Et on entend cette chose. Oh, ça va plaire à certaines personnes, ça, je pense. À moi, en tout cas, ça me plaît. Ok. Et là, maintenant, il bouge les trucs. Oh là là. Oh là. Vous comprenez la nature instable du signal analogique. Et il en a trois comme ça. Il en a trois comme ça. Et il a fait un kick. How did you make the kick on that one? Ouf. Ok. Ha, ha, ha. Alors, il séquence des trucs avec le force là. Faut que tu lui demande ce que c'est. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Oh la vache. Ok. 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 So, can you, can we just now, cut, and you explain, explain to me, what did you do with the force here? What, 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 you have sound coming in here? Non, only one kick drum. Just one kick drum. Just one kick drum. And the kick, the kick was there. Ok, that was the kick. This is the kick. The filter for the kick. Also, I used some side kick. Side kick. Side kick. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. It was made by this machine which I'm projecting. It's the name Favilla. Okay, let's reboot. So we have the envelope generator with your three filters here. Ok. This is the same, right? And this is where you filter your kick, if I understood well. Why is it so big? Why is it so big? Why is it so big? Because music is made on the time you are doing it. So, if I have tons of cables on my most precious control, I can act on them. It's so easy to go. More easy. Yeah. For the live music. Everyone who uses it can use it blindfolded after a while. You can play it from behind. From behind, okay. And, second explanation. Deuxième explication. Les composants de 1970. Ha, ha, ha. Très, très vieux. Très, très vieux. Donc, on comprend facilement qu'avec des composants de cette taille, on ne peut pas faire des trucs trop petits, quoi. Where do you find these? Eh... Où est-ce que vous voulez trouver ces composants? Eh... Giving the right blowjob to the right... Ha, 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 ha. Je ne traduirais pas ça. Je ne traduirais pas ça. Donc, c'est dur. Ok. C'est pas facile. Ok, ok. Euh... D'accord. Ok, donc là, on rentre... Excuse-moi. On rentre l'audio, ici. CV. CV. Ok. And output. Output, ici. Et il y a encore des trucs à l'arrière. Des sorties individuelles pour le 1 et 2 sur le filtre. Au niveau CV. D'accord. Ah, voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, on a effectivement les secondary outputs. C'est un modèle spécial. C'est un modèle spécial. Ok, d'accord. Tout est spécial. Tout est spécial. Il souffre. Tu souffres. Oui. Il souffre. C'est très lourd. C'est beau. Ah, on peut choisir le nom. Ok. Wow. Et s'il n'aime pas, il faut que j'invente un nouveau nom. Ok. Il a refusé certains noms. D'accord. D'accord. Ok. Combien ça coûte ? Qu'est-ce que c'est ? Il a commencé de 2 500 jusqu'à 3 000. Jusqu'à 3 000. Entre 2 500 et 3 000 en fonction des modules. Donc, on peut acheter juste ça. On peut acheter ça sur le haut, je pense. Ce n'est pas fini. C'est pas fini. D'accord. Et ça, donc, qu'est-ce que c'est exactement ? Parce que j'ai vu que tu les changements. Ils sont appelés Inesco. Ils ont un extrême overload sur la résonance. Overload extrême. Ça, on a entendu, oui. Sur la résonance. D'accord. Donc, c'est un module d'overload sur la résonance. Comment vous connectez-vous ça à ça ? Avec un câble derrière. D'accord. Ok. J'ai 5 vertices. Oui. Ah oui, il faut le modifier pour... Oh la vache. C'est vraiment, vraiment très, très... C'est très custom, on va dire. Voilà. Très, très custom. Mais ça sonne, effectivement. Ça sonne. Ça, on ne peut pas dire le contraire. Et ça, c'est terminé aussi ou pas ? C'est le premier, celui-là. C'est le premier, celui-là. C'est la même chose. C'est la même chose. Mais ça, c'est le premier. D'accord. Big Nipples. Ok. Ça marche. Super. Merci beaucoup. Je pense que les Nipples sont un point de vue dans notre monde. Parce que si pas, pourquoi vous êtes subtraté par Big Knob ? Oui, c'est vrai. Pourquoi on est attiré par les gros boutons ? Hein ? Si c'est pas pour... Hein ? Je vous laisse traduire. Merci beaucoup. C'était super. Merci pour la démo. Merci pour les explications. J'espère que ça vous a plu. Rendez-vous aux prochaines vidéos du Cinefest 2023. Salut !